Le but avec Fred, mon associé, c'est vraiment de démocratiser, de sensibiliser surtout les jeunes et un public non averti aux sujets de transition, et notamment de parler avec des personnes comme vous, des centres publics, pour partager des messages, et notamment à travers les heures, que ce soit l'art oratoire, la vidéo, l'image, etc. Pour rendre revois aussi. En fait, tu me dis quand t'es... C'est quand vous voulez. Ok. Donc Gilles, on parle aujourd'hui beaucoup d'effondrement, de collapsologie. Quel est votre message à nos bretons, parce qu'on est bretons tous les deux, on est aujourd'hui à Anvec. C'est quoi votre vision, votre perspective, votre conseil que vous pouvez apporter à la Bretagne pour la transition face à ces enjeux de collapsologie et de effondrement ? Alors, collapsologie, déjà, moi je n'aime pas ça du tout. Parce que si on veut désespérer les gens, il faut qu'on continue comme ça. Ce qui est clair, je suis d'accord avec eux, c'est que si on continue comme aujourd'hui, ça va se passer. Mais je crois que ça ne se passera pas, parce que je suis un optimiste, et parce que je pense que l'humain va quand même être capable de l'agir quelque part. Surtout vis-à-vis des jeunes. Si on leur dit demain, il faut attendre que tout collapse pour qu'un nouveau monde renaisse, ça va être une violence et une souffrance incroyables. Donc moi je ne veux pas, ce n'est pas mon goût, ce n'est pas ma façon de faire. Par contre, il faut qu'on change. Alors en Bretagne, pour moi c'est clair, la Bretagne est typiquement la région où on produite ça. On a un pays qu'on aime. Il y a un peuple breton, une âme bretonne. On a envie de vivre là, d'avoir une famille, des enfants, des petits-enfants, de créer de l'emploi. Moi je ne suis pas contre, à condition que l'emploi ne soit pas créé sur la destruction. Comment on fait tout ça sans détruire la Bretagne ? On a pris le chemin. Il y a pas mal d'aspects, de voir la qualité des rivières, on a pris le chemin. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut pêcher sans faire pêcher. Aujourd'hui, il faut produire des produits qui soient sains pour les consommateurs. Travailler différemment la terre. Regarder les gens qui ne l'avouent plus, les gens qui sont capables aujourd'hui effectivement de produire avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de moins de pesticides. Ça peut se faire, j'ai des amis qui font ça avec 150 hectares. Et il y a des paysans bretons, j'ai beaucoup aimé la réaction du milieu tout à l'heure, très très belle. Donc comment avec des gens de bonne volonté, on se prend tous par la main et puis on a un comportement qui change avec beaucoup moins de consumérisme, pas obsédé par la nouveauté. Je dis souvent, comment ont été éduqués ces enfants qui font deux nuits de queue devant la fête pour acheter le dernier modèle d'iPhone ? On se batte, il y a des gens qui s'en batte. Comment ils ont été éduqués ? On bouffe des chips, on mange des patates. C'est ça fait moins cher. Donc tout est comme ça. Comment on essaie de cuisiner, de vivre en harmonie ? On l'a oublié. Et puis il y a un papillon qui va se poser à côté de nous, on regarde avec une larme à l'œil pour l'écrabouillon. C'est tout ça ? C'est jouable. Et la Bretagne est un joli endroit parce que la Bretagne c'est comme une péninsule à navires dans la mer. L'Ossor il est au nord, il est à l'ouest, il est au sud. C'est assez particulier par rapport aux autres régions françaises, un peu de l'unil. Et il y a vraiment une âme bretonne, il y a une sensibilité bretonne, il y a aussi une biodiversité intéressante ici. Ce n'est pas un pays très très riche. On a tous en Bretagne. Oui, il n'est pas très riche en nombre d'espèces, il y a beaucoup plus dans le sud de la France, c'est normal qu'il y a plus d'espèces qu'en vers le sud. Mais ce qui est laitique, c'est super intéressant. Aujourd'hui on me disait pourquoi il faut sauver l'escargot de camper ? C'est pas une bonne question. Il ne sert à rien. Et vous avez à quoi à vous ? Et c'est ça la question. Je pense que moi je veux le sauver parce qu'il ne vit que chez moi et que moi je veux le garder. Et c'est à moi de le protéger, ils ne le feront pas seulement. Et d'ailleurs il y a des très jolis carabes ici bretons qui ne vivent plus en Finistère et Côte d'Armonde. Je suis désolé, ils sont plus proches de la Bavane que l'Hermine qui vit un peu partout. Il y a plein de choses comme ça qu'il faut dire aujourd'hui. Beaucoup d'éducation. Comment on fait, alors l'éducation, je termine sur la, je le dis sur la même dernière question. C'est quel est votre conseil à nous qui tentons de démocratiser, de rendre tout ça accessible, de le rendre beau, attractif, pour à la fois sensibiliser le monde, le monde entreprise, le monde associatif, les citoyens, les personnes dans le bas qui sont éloignées pour ça. Comment on fait nous, à nous qui racontons-nous ces histoires, comment on fait pour inventer de l'adresse ici, comment on fait pour le démocratiser, le rendre accessible. Donc parce que l'enjeu est là. Oui, je pense qu'il faut dire deux choses aujourd'hui. La situation est très complexe. Et on ne peut pas répondre de façon très simple. Par contre, il faut le faire avec des mots simples. Il faut expliquer que ce climat qui change, l'homme, il vient pour quelque chose. Que ce vivant qui s'en va, l'homme, il vient pour quelque chose. Pourquoi ça s'est produit ? Arrêtons de détruire. Je suis désolé, cet arbre-là, écoutez, il a 100 ans, il a mérité de continuer à vivre. Deuxièmement, arrêtons de polluer. Arrêtons de polluer. C'est pas que nous, on peut polluer. Sinon, nous aussi, on est polluée, vous le savez très bien. Arrêtons de tout dissimuler par tout. On prend des machins ici, qu'on met ailleurs. Tout est dissimulé par tout. Arrêtons de surexploiter. Autant la forêt que les pêcheries. Et puis enfin, sur le climat, c'est plus compliqué. Parce que le climat, c'est trop tard, il faut descendre du climat. Ils n'ont pas de perception non plus. Il manque de perception. Sur le climat, ce qu'il faut, c'est dire aux gens que de toute façon, c'est parti. Ça va continuer à changer. On fait tout pour qu'il ne change pas trop. Et surtout, on commence à s'abonner à ce qui va se produire. S'il fait 50 degrés en 2050, si on ne ramène pas d'arbres dans les villes, ça se passera très très mal. Les gens, en fait, agiront. Pourquoi tu feras 52 heures en vie ? Ce que je dis souvent, un petit peu de souffrance maintenant. Et la souffrance, c'est pas acheter de téléphone portable tous les deux ans, c'est pas monstrueux. Pour éviter beaucoup de souffrance demain. Et surtout, remettre les femmes à leur place. Les maîtres, parce qu'elles ne s'est pas pu remettre. Elles n'ont jamais été à leur place. Elles ont un rôle fantastique à l'église dans la société. Il y a un message, j'aime beaucoup, c'est Isabelle Delamain. Les commissaires de Gilles, elles parlent beaucoup de la vision féminine. Bien sûr. Je dis bien que les femmes africaines, elles n'ont pas les mêmes solutions que les garçons. Les femmes sémencières, au moment de voir les femmes sémencières, c'est pas tendu d'âge. Moi, je vois des femmes avec une mine d'argan au Maroc, en Afrique aussi, genre, extraordinaires. Elles gardent des arbres, de la culture, et puis les émus, des mecs arrivent, ils bouffent tous leurs trucs. Donc, il y a vraiment des trucs que, quelquefois... L'homme destructeur, qui veut dominer la nature, la femme. Et puis, c'est lui qui va tous collapser. Le drame, c'est qu'on va collapser pas tout seul. Si on ferait encore une fois, si on ne change pas. Les femmes aussi, puis souvent, chaque fois que l'humeur de la barbarie, qui traque en premier les femmes. Et ce qu'il faut dire aussi, à mes amis, les gilets jaunes, c'est que l'écologie, c'est vraiment pour eux aussi. Parce que sinon, si ça ne va pas bien, qui va traquer en premier, c'est encore les mêmes. Les femmes, les animaux, les enfants. Toujours comme ça, c'est marrant. Merci. A bientôt. Merci à vous. Merci, Gilles Bœuf. Merci.